En tant que fan de Hack'n Slash et particulièrement de la licence Diablo, je vais vous donner un avis objectif et honnête sur ce jeu dans cette vidéo. Je vais me baser uniquement sur les deux jours de bêta fermé où j'ai pu monter une rogue et un sorcier au niveau maximum de la bêta et avec lesquels j'ai terminé tous les contenus disponibles de la bêta, c'est à dire tous les boss, les donjons, les collectifs, l'exploration et j'ai même poussé jusqu'à avoir un équipement entièrement en items anciens sur plusieurs builds différents. Également, je précise que le jeu est en bêta et que cette bêta couvre uniquement le début du jeu et que l'on n'a rien vu du late game. Cette vidéo traitera donc que des éléments que nous avons actuellement vu dans la bêta. Dans la série de Diablo, le late game est pour moi l'élément le plus intéressant dans le jeu avec des sets qui changent complètement le gameplay des classes et un PvE qui est compétitif. Les graphismes et l'ambiance du jeu. Nous sommes clairement dans un retour aux sources de Diablo avec un univers plus trash que Diablo 3. Les cinématiques sont globalement incroyables et les détails in-game sont vraiment propres. Les décors, l'ambiance des différentes zones, la gestion de la lumière, des reflets, les monstres, votre personnage, les sorts, même des détails comme par exemple le fait que quand vous tuez un monstre, le sort viendra tâcher votre tunique. Tout cela est pour moi une vraie réussite. On a visuellement un jeu magnifique et qui a l'air d'être plutôt bien supporté même par des PC moins puissants. J'ai pu par exemple le stream sans aucun problème de FPS. Mais il y a quelques points négatifs malheureusement. L'univers du jeu manque de vie. Comme le Diablo précédent, nous restons toujours sur des PNJ immobiles et qui bouclent sur une animation. Donc globalement, on a une ville qui ne bouge pas et qui est assez statique. J'aurais bien aimé voir plus de vie dans les villes avec un plus large panel de comportements chez les PNJ, voire plus d'interactions avec eux. La personnalisation. Il est possible dans le Diablo 4 de choisir l'apparence de son personnage. Cependant, je trouve que l'éditaire de personnages est très limité par rapport aux jeux récents qui sortent. Nous n'avons qu'une dizaine de coiffures, de style de visage et de tatouages. La personnalisation est donc très limitée, ce que je trouve dommage. Il vous sera probablement impossible de faire un personnage à votre effigie ou de faire des personnages inspirés d'autres oeuvres. Ça aurait été un plus d'avoir une meilleure personnalisation, mais c'est clairement pas pour ça qu'on va jouer à Diablo. Le gameplay. Sûrement le point le plus important de cette vidéo et sur lequel je vais mettre quelques bémols. Nous avons au total 5 classes avec barbares, sorciers, rogues, druides et nécromanciens. Ce sont toutes des classes que nous avons déjà vu dans les précédentes opus de Diablo. J'aurais aimé voir plus de classes et surtout voir des nouvelles classes comme pour le site de Diablo 3 ou les classes de moines et ficticheurs étaient 100% nouvelles. Surtout qu'une game, nous retrouvons globalement les mêmes sorts que sur les autres jeux. Par exemple, le sort-ci retrouvera tous les sorts de Diablo 2 avec Nova, Orbe Glacé, Blizzard, Hydre, Mur de Feu, Météor, Téléportation, Bouclier de Glace, etc. On a donc une diversité de sorts, oui, mais ce sont que des sorts déjà vus. Pour la rogue, qui est ma classe favorite sur Diablo 2 avec l'Amazon et du Diablo 3 avec la classeuse de démon, je suis assez déçu du gameplay. Nous n'avons pas d'attaque vraiment spectaculaire, certaines attaques sont actuellement assez peu utiles. L'imprégnation des armes et les passifs de combo fait que nous ne pouvons pas taper de manière continue. Il faut stacker 3 attaques pour faire des vrais dégâts si nous jouons avec les combos et que l'arme soit imprégnée pour déclencher des effets intéressants si nous jouons avec l'imprégnation, l'imprégnation étant présente que pour 2 attaques toutes les 10 secondes. Évidemment, il est possible de faire des builds sans imprégnation ni combo et il est possible que des sets ou des items changent leur fonctionnement en late game. Mais ces deux éléments représentent une bonne partie des sorts et des passifs de la classe et je l'ai trouvé plutôt décevant sur la bêta. Parlons globalement du système de build de Diablo 4. Nous avons un arbre de talent assez particulier qui se rapproche un peu de Pass of Exile ou Double Sen, mais avec vraiment beaucoup moins de choix. Je ne sais pas si l'art de talent que nous avons vu dans la bêta est entier vu qu'il ne couvre que jusqu'au level 30 plus ou moins. Nous voyons tout de même des sorts ultimes donc je pense que c'est le cas mais je ne peux pas l'affirmer. Nous avons donc assez peu de choix au niveau des sorts, ce qui ne change pas trop des autres hack and slash finalement. Contrairement à Diablo 3, vous ne pouvez pas prendre de variantes de sorts durant votre leveling. Les variations des sorts viendront avec les items anciens et les sets. Par exemple, mon sorcier a récupéré un item permettant d'invoquer deux hydres à la place d'une seule. Combiné au passif du sorcier que j'ai également mis sur l'hydre, je pouvais invoquer jusqu'à trois hydres à la place d'une seule, rendant le sort qui était plutôt moyen en un sort très efficace. Sur ma rogue, j'ai un sort de base qui consiste à une attaque au corps à corps où la rogue va planter ses armes et les laisser dans le monstre. Puis les armes reviendront d'elles-mêmes vers la rogue au bout de quelques secondes en transperçant les adversaires sur leur route. Avec un item, ce sort change. Sur le retour des armes, celles-ci prendront plus de temps et tourneront autour du joueur avant de revenir, permettant de taper plus longtemps en plus d'avoir un sort de zone. Le système de build est donc assez intéressant, mais je me pose des questions sur son efficacité pour créer des builds fun à long terme. Par exemple, la rogue version archer est aux antipodes de ce que l'on connaît sur Diablo 2 ou Diablo 3. Ici, vous n'aurez pas de tirs multiples couvrant tout votre écran, mais juste 4 ou 5 flèches qui s'arrêteront sur le premier adversaire. Et je ne sais pas si les modificateurs de sorts pourront, en late-game, créer un gameplay aussi fun et nerveux qu'un set désacralisé ou qu'un set maraudeur, avec un gameplay ultra unique comme on peut l'avoir sur Diablo 3. Au niveau des marchands, on se retrouve globalement avec les mêmes marchands que Diablo 3. On pourra jouer au loto auprès des marchands de curiosité pour essayer de récupérer des items uniques avec des pièces qu'on récupère en faisant des événements ou les quêtes. Vous avez également la possibilité de changer certaines affixes sur vos items comme sur Diablo 3, permettant donc de tenir des items très puissants. On se retrouve donc avec un gameplay sympa, on peut voir de très bonnes idées sur certains sorts et des très bons modificateurs sur certains sorts également. On a également de très bonnes ressources à notre disposition pour modifier les équipements et faire des builds puissants. Le contenu. Il semblerait qu'on ait plus de contenu que sur les opus précédents. Déjà, nous avons un open world où vous croisez d'autres joueurs. Vous pourrez faire des events avec eux, vous inviter en partie et faire vos quêtes ensemble. Il y a beaucoup de quêtes secondaires, de donjons, de fil boss, en plus de tous les collectibles à récupérer. Pour terminer intégralement la bêta, j'ai dû consacrer deux jours à temps plein. Un autre point, vous allez la possibilité d'avancer votre quête principale comme vous le voulez. Il y a plusieurs quêtes principales en même temps, vous pourrez les faire dans l'ordre que vous le voulez. Les zones et les quêtes suivront le niveau de votre personnage, vous aurez donc toujours une difficulté constante. Vous avez également des world boss qui spawnent à des heures précises et qui droppent plusieurs stuff rares d'un coup. On arrive maintenant dans mon avis personnel. Jusqu'à présent, j'ai évité au maximum de donner mon avis sur certains sujets à part pour illustrer des propos. Globalement, mon avis sur le jeu est mitigé. Je pense que j'attendais plus de Diablo 4, je m'attendais à une véritable masterclass de la part de Blizzard qui m'avait bluffé sur Diablo 2, Diablo 3 et même Diablo 2 Resurrected. Le jeu est beau, j'ai pas vu de bugs flagrants et contraignants, il y a des bonnes idées, mais comme je dis plus tôt dans cette vidéo, j'attendais plus de classes avec plus de sorts, plus de variations dans les sorts. A l'accepter une sorcière, je trouve que les animations des sorts manquent de punch, les attaques manquent d'impact et de puissance. Peut-être que c'est un choix de Blizzard de rendre le jeu plus réaliste, mais moi, j'accroche moins. Je trouve que l'open world est assez peu utile et ressemble plus à un atout marketing plutôt qu'à un véritable atout in-game. Diablo n'est pas un MMO, il n'y a pas de tank ou de healer, les contenus événementiels du jeu ressemblent plus à une boucherie où tous les joueurs martèlent leur clavier plutôt qu'à un jeu d'équipe. Le système de parties Diablo 2 et Diablo 3 était largement suffisant, vous pouvez déjà clear des failles avec ses potes et c'était très bien comme ça. Même si j'ai pu tiquer sur certains points de l'histoire du jeu, je suis plutôt content de suivre cette nouvelle histoire avec Lilis, Inarius et le Lord du Sanctuaire. Les combats semblent plus intéressants que sur les autres Diablo, il semblerait que Blizzard veut mettre en place des stratégies pour clear certains boss. En tant que tryharder, je suis également satisfait qu'il y ait des collectibles à rassembler, je ne suis pas sûr que les bonus récoltés soient si viables que ça, mais ça fait toujours plaisir. Pour terminer, il reste évidemment beaucoup de zones d'ombre sur Diablo 4, en particulier sur le late game. Il y a quelques contenus qui ont été teasés, mais on n'a rien pu voir de tout cela dans la bêta. Ce qui décidera si Diablo 4 vaut vraiment le coup, c'est évidemment ce late game. Bref, c'est la fin cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, il y aura peut-être d'autres vidéos sur Diablo 4 si je trouve des sujets intéressants à vous partager. C'est la première vidéo de ce format que je réalise et je compte en citer d'autres et sur d'autres jeux et même pourquoi pas sur des mangas, des webtoons animés par exemple. L'idée étant de vous donner des points positifs et négatifs de ces oeuvres de manière objectif, et après de vous donner mon avis personnel. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous pensez du concept, du rythme, de l'élocution, de la durée, et la partie commentaires est bien évidemment à votre disposition. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas également à mettre un petit like, un petit partage et vous abonner si la vidéo vous a plu, il y en aura d'autres. C'était Révinati, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...